Dans cette nouvelle capsule, nous allons plonger dans l'art subtil de la quantification du stress mécanique en course à pied pour être plus performant et pourquoi pas prévenir les blessures. Blaise Dubois répond à toutes nos questions, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trains, routes, pistes ou encore triathlons, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans notre nouvelle capsule réalisée en collaboration avec la Clinique du Coureur. Pendant un mois, chaque vendredi, nous allons vous aider à courir intelligemment et aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial consacré à la quantification du stress mécanique en course à pied. Alors ce terme, il peut sembler intimidant, mais vous verrez que son application est finalement très simple et peut énormément vous aider. Alors comment identifier le niveau de stress qui pourrait mener à des blessures ? Comment exploiter les données pour suivre vos progrès dans le temps ? Et comment maximiser votre potentiel en ajustant stratégiquement votre charge d'entraînement ? Eh bien dans cet épisode, nous allons répondre à toutes ces questions et pour nous aider à maîtriser parfaitement nos charges d'entraînement, j'ai le plaisir d'accueillir Blaise Dubois, physiothérapeute du sport et fondateur de la Clinique du Coureur. Salut Blaise, comment est-ce que ça va ? Salut Guillaume ! Ça va bien, un peu fatigué, mais ça va bien. Oui, j'imagine surtout que là, t'es arrivé à Paris il n'y a pas très longtemps, donc j'imagine que t'es encore sous l'effet du décalage horaire. Effectivement. En fait, je me couche très tard et j'ai de la peine à me lever le matin. Bon, pour avoir déjà fait le voyage transatlantique, je sais malheureusement de quoi tu parles. Alors, avant de nous plonger dans le cœur du sujet d'aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on prenne un instant, peut-être pour définir précisément ce qu'est la quantification du stress mécanique. Et surtout, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, selon toi, cette quantification, elle est cruciale pour les coureurs ? Alors, la quantification du stress mécanique, c'est un outil qu'on a développé il y a déjà une vingtaine d'années à la clinique du coureur pour guider les coureurs blessés, pour pouvoir reprendre leur activité. Pour ceux qui ne sont pas blessés, pour pouvoir prévenir les blessures, et c'est un concept maintenant qui est enseigné dans plusieurs universités à travers le monde, parce que, en fait, ça répond à la majorité de la raison pour laquelle on se blesse, c'est-à-dire cette mauvaise quantification du stress mécanique, qui est le mauvais dosage en fonction de la réponse du corps. C'est-à-dire, j'ai fait trop de quelque chose, trop de volume, trop de dénivelé, trop d'intensité, trop de vitesse, j'ai mis trop de stress sur un tissu, j'ai changé quelque chose, et mon tissu n'a pas eu le temps de s'adapter, et à partir de ce moment-là, va devenir en souffrance, va provoquer de la douleur. Et c'est ce guide, en fin de compte, en fonction des symptômes que mon corps me dit, me donne, que j'arrive à ajuster, finalement, ce que je vais faire dans mon entraînement. Blaise, justement, avec l'expérience que tu as en matière d'entraînement et de blessure, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, justement, la charge d'entraînement, elle influence directement le risque de blessure ? Il y a aussi la question de récupération, il y a aussi les questions de nutrition, il y a aussi les questions de sommeil. Je ne veux pas dire qu'on va essayer d'hierarchiser un peu tout ça, mais pourquoi, selon toi, c'est le premier facteur ? Et surtout, on parle souvent des effets aussi bien positifs que négatifs de la course à pied sur le système musculo-squelettique. Il y a pas mal de mythes, aussi, autour de tout ça. Est-ce que tu peux nous aider à y voir plus clair ? Alors, le corps s'adapte au stress qu'on lui applique dans la mesure où le stress appliqué n'est pas plus grand que sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire qu'il y a toujours cet équilibre qui existe entre la capacité du corps et la charge qu'on lui applique. Alors, quand tu parlais de sommeil, par exemple, si on dort bien, ça augmente notre capacité, donc on arrive à tolérer plus de stress. Si jamais on ne dort pas bien, si jamais on est fumeur, si jamais on mange mal, si jamais on est stressé, si jamais on est anxieux, tous ces facteurs-là peuvent tirer vers le bas notre capacité à tolérer de la stress mécanique. Mais, en fin de compte, quand même, on peut contrôler certains de ces facteurs-là, mais ils sont quand même plus difficiles à contrôler que directement la quantité de charge que tu appliques sur ton corps. Donc là, je sais que je vais courir 10 kilomètres. Si le plus long que j'avais fait, c'était 5, je sais que je dépasse abondamment, donc je vais avoir besoin d'une capacité très importante pour pouvoir tolérer ce nouveau stress auquel je ne suis pas adapté. Donc, comme on a un contrôle très affiné sur ce qu'on peut appliquer sur notre corps comme charge, c'est-à-dire, je reviens avec le volume, l'intensité, la vitesse, le dénivelé, l'ensemble de ces facteurs-là étant des facteurs faciles à contrôler, finalement, souvent, les coureurs vont identifier un facteur d'entraînement comme étant la cause de leur nouvelle douleur, de leur nouvelle blessure, et ce facteur d'entraînement-là, souvent, dans les 3 semaines qui précèdent la consultation médicale. Justement, pour que ce soit peut-être encore plus concret pour nos auditeurs et nos auditrices, est-ce que tu peux nous parler, de manière très pratique, des blessures peut-être les plus fréquentes que tu vas retrouver dans ton cabinet, toi, chez les coureurs ? Par exemple, je ne sais pas, je te donne un exemple, mais on prend la périostite qui est bien connue. Est-ce que toi, tu as identifié peut-être des tendances ou des patterns spécifiques liés à la charge d'entraînement de certaines de ces blessures ? Il y a les syndromes rotuliens. Voilà, quels liens tu peux faire en fonction des blessures et surtout les blessures les plus courantes, selon toi, chez les coureurs ? Alors, les études les classifient parce qu'il y a différents types de coureurs. Alors, le récréatif, tu viens de nommer les deux pathologies les plus courantes, la douleur fémoropatalaire et la périostite tibiale, qu'on appelle la medial tibial stress syndrome. Bien évidemment, quand on est chez des ultra-trailers qui font beaucoup de descentes, on va, les pathologies les plus fréquentes sont les problématiques de releveur du pied, donc la ténosynovite du tibial antérieur. On a le syndrome de la bandelette hiliotibiale, qui est très fréquente. Le TFL, qu'on appelle ? Le TFL, le syndrome de l'essuie-glace, qui est un abus de langage, mais qui est quand même largement utilisé, qui est aussi la deuxième pathologie la plus fréquente, chez le marathonien. Donc, on a chez le marathonien, en numéro un, c'est les douleurs fémoropatalaires. Il y a les sciatiques, les problèmes aussi du muscle pyramidal. Alors, je sais qu'aussi, la désignation n'est plus très juste. Oui. Les douleurs aux fessiers. Oui, mais qui sont quand même moins fréquentes. Les lombalgies, les douleurs fessières, les douleurs sciatalgiques sont quand même moins fréquentes que ces douleurs-là. Et chez le coureur de demi-fond, c'est-à-dire celui qui fait de la vitesse, lui va avoir beaucoup plus de fractures de stress au niveau pied et tibia, les périostites et les tendinopathies dachées, le fachéapathie plantaire. Et il y a un truc marrant. Alors, je ne sais pas si tu l'as constaté, c'est très empirique ce que je vais te dire, mais j'aimerais bien avoir ton avis par rapport à ça. Je suis déjà pas mal intervenu justement dans des cliniques pour traiter, bon, sur des personnes très sédentaires qui ont pas mal de problèmes de santé. Et ce que j'ai remarqué, c'est que les pathologies que les personnes extrêmement sédentaires, peut-être avec du surpoids aussi, vont avoir, c'est quasiment les mêmes que les athlètes de très haut niveau. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils vont se blesser. Des fois, tu as des trucs au niveau du talon dachy, c'est vraiment des blessures que tu vas retrouver dans le très très haut niveau. Et c'est marrant de voir qu'on retrouve ces blessures du haut niveau dans le très sédentaire. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, en fait, quand les pathologies, on les nomme rapidement pour nommer les principales. Tu as la douleur fémoropatalaire, le syndrome de bandelette, la périostite, la tendinopathie dachée, la fachéate plantaire, la fachéapathie plantaire, la ponevrosite en France. C'est les cinq pathologies les plus fréquentes chez le coureur. Et quelqu'un qui commence la course à pied et qui est obèse et en surpoids et pas en forme va aussi avoir ces cinq pathologies-là, effectivement. Hyper intéressant. Alors, on parle de charge d'entraînement. Et justement, quand on évoque cette question de charge d'entraînement, peut-être que nos auditeurs ont déjà fait attention à ça. Il y a souvent un terme qui revient, c'est qu'on parle de charge interne et de charge externe. Est-ce que tu peux nous expliquer justement la différence entre la charge d'entraînement externe et interne et comment chacune influence la performance et la récupération des coureurs ? Alors, quand on parle de charge externe, on quantifie ça avec le volume, l'intensité. En fin de compte, c'est ce que tu vas faire au niveau de l'entraînement. La charge interne, c'est la manière dont tu réponds à cette charge externe. Donc, tes perceptions d'effort, le RPE, tes pulsations cardiaques. On peut aller plus loin et mesurer, par exemple, la créatine kinase, des différents facteurs physiologiques qui vont nous permettre de voir comment tu as répondu à un entraînement. Donc, tu pourrais, par exemple, avoir deux personnes qui ont la même génétique, qui sont deux jumeaux, admettons. Ils font exactement le même entraînement, mais leur réponse est différente parce qu'il y en a un, il a fait la rumba toute la nuit, il n'a pas dormi et il fait le même entraînement le lendemain, à la même vitesse, à la même intensité, le même volume, le même dénivelé, mais finalement, ses pulls sont beaucoup plus hauts parce que finalement, il tolère moins cette journée-là, la charge externe. Et là, il a une charge interne, une perception d'effort, des pulsations qui vont être plus élevées parce que finalement, il est en état de fatigue, etc. Donc, c'est juste pour imager un peu ces deux concepts. La charge externe qui est ce que tu fais concrètement, la charge interne, c'est comment tu le vis. Alors, maintenant qu'on a compris l'importance de la quantification du stress mécanique, est-ce que tu pourrais, de manière un peu plus concrète, peut-être nous parler des méthodes que toi, tu juges les plus efficaces justement pour mesurer ce stress et surtout, comment est-ce qu'on va adapter après ? Comment on va utiliser la charge pour adapter l'entraînement des coureurs ? Est-ce que tu as des outils ? Est-ce que tu as des méthodes ? De manière plus pratique, est-ce que tu peux nous dire sur la quantification du stress mécanique ? Oui. Alors, on peut d'abord, pour le coureur, mesurer le volume. Donc, en temps ou en kilomètre, c'est quoi le volume d'entraînement que je vais faire ? On va pouvoir mesurer le volume à plus haute intensité. Donc, au-dessus de 70 % du VO2, c'est quoi la quantité ? Souvent, les athlètes vont avoir autour d'un 20 % d'entraînement à plus haute intensité. On pourrait regarder aussi les vitesses à laquelle ils courent. Il y en a qui mesurent à peu près que leur D moins et D plus. Les coureurs de trail, souvent, c'est comme ça qu'ils vont souvent quantifier leurs charges. Il y a plein de manières de le faire, mais la quantification du stress mécanique, c'est encore plus subtil. C'est-à-dire que tu peux prendre une mesure, ça, c'est la quantification. La question, c'est combien tu en tolères de plus que tu en tolérais avant ? Et là, on a des règles où on dit, par exemple, chez le récréatif, normalement, tu devrais augmenter à peu près 10 % de plus ton volume par semaine. Si jamais tu augmentes ton intensité, c'est maximum 3 % du volume total à haute intensité que tu peux augmenter. Mais ces chiffres-là sont très généraux, sont pour des populations. Et toi, individuellement, la question, c'est comment tu réponds à cette augmentation ? Donc, même si je te dis 10 % de plus de volume, tu as fait 50 km la semaine passée, tu te permets de faire 55 km cette semaine, la question, c'est comment tu réponds ? Est-ce que tu vas bien au niveau de ton corps, au niveau de ta fatigue ? Est-ce que tu développes des douleurs tendineuses, des douleurs à quelque part ? Et si, tout d'un coup, mon tendon d'Achille commence à être sensible parce que j'ai monté de 10 % et de 5 km, peu importe que ça respecte ce qu'on avait dit au niveau planification d'entraînement, c'est que ta quantification du stress mécanique est inadéquate. C'est-à-dire qu'en développant des douleurs, tu sais que tu viens de dépasser ta ligne rouge, ta capacité maximale. Et si tu la dépasses, ton corps te parle, douleur pendant, douleur après, raideur matinale. Et il faut que tu doses, sinon tu vas t'enliser tranquillement dans un processus pathologique et te blesser. Alors, il y a quelque chose qui affole un peu cette quantification du stress mécanique. Moi, je vais faire un rapprochement, c'est aussi les réseaux sociaux et notamment Strava. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les coureurs, ils se regardent tous un peu les uns des autres. On a notre responsabilité aussi, nous, les créateurs de contenu. Parce que c'est vrai qu'on interroge des athlètes élites, des athlètes de la haute performance. Et ils nous expliquent qu'ils peuvent faire, et là, c'est plus en plus la mode en ce moment, des semaines à 230, 250 kilomètres. Il y a maintenant aussi la mode de faire deux séances de pistes par jour avec un footing au milieu. Donc, tu vois, on voit que les compteurs s'affolent. Et il y a des créateurs de contenu qui vont nous expliquer qu'il y a la méthode Kipchoge, la méthode des Norvégiens, et qui vont un peu mettre ça dans la tête des coureurs très amateurs. Et moi, je parle avec des coachs du terrain et qui me disent, mais moi, Guillaume, je reçois des gens qui courent depuis deux, trois ans et qui veulent, quand je leur donne les points d'entraînement, ils me disent, c'est passé. Moi, je veux faire 150, 160 kilomètres. Et c'est très dur, en fait, de leur faire comprendre cette quantification du stress mécanique parce qu'on voit ça partout, en fait. Et ça, ça pose quand même des questions. Alors, je pense vraiment que ce travail, entre autres, pour le récréatif, est un réel danger. En fait, tu arrives dans un segment et tu te dis, ah là, c'est bon. En fait, l'important, le plus important serait de s'écouter. Dans un monde idéal, on n'a pas de montre, on part courir, on est sur nos propres feelings, on est sur nos propres sensations, on est vraiment à l'écoute de notre corps. Et à partir de ce moment-là, tu ajustes en fonction de ta journée, selon comment tu te sens, l'entraînement que tu vas faire. Et quand on parle des athlètes de haut niveau, ils prennent souvent une grande part de responsabilité dans leur entraînement et souvent, ils vont ajuster en fonction de leurs sensations. Et bien évidemment, ils sont capables d'en tolérer beaucoup plus. Ils ont un bagage en arrière et ils sont capables de prendre ces 200, 250 kilomètres par semaine. Mais clairement, un coureur récréatif, même s'il veut faire de la performance et de la compétition… Même un coureur en moins de 3 heures, un coureur en 2,45 au marathon, même 2h30. Même, il y a finalement, je connais beaucoup de coureurs qui font 2h30 au marathon et qui font 120, 130 kilomètres par semaine et ça se passe très bien. Ce n'est pas besoin de faire… Aujourd'hui, on a l'impression que si tu fais entre 70 et 130 kilomètres par semaine, tu ne t'entraînes pas. C'est un peu l'effet pervers. C'est la même chose un peu que les marathons versus les ultra-trails. Dans mon temps, quand tu t'avais fait un marathon, tu te le faisais tatouer sur le mollet. Maintenant, un marathon, ça devient normal. Normal dans un écosystème parce que dans la vraie vie, quand on regarde les statistiques, ça reste quelque chose de très fou. Quel conseil tu pourrais donner aux coureurs pour ajuster leurs charges d'entraînement afin de minimiser le risque de blessure, d'augmenter aussi la performance parce qu'il y a ce double objectif-là, j'imagine. Par exemple, est-ce qu'il vaut mieux courir ? Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Un jour sur deux. Ou est-ce qu'il vaut mieux courir peut-être seulement 2 fois par semaine, tous les jours ? Comment est-ce qu'on peut évaluer un peu ça ? Oui. Alors, on sait que le corps répond beaucoup mieux aux petits stress fréquents qu'aux gros stress peu fréquents. Donc, une chose est certaine, il faut que tu cours minimum 4 fois par semaine, mais dans un monde idéal, tous les jours. Moi, souvent, j'ai des personnes qui disent non, mais moi, je cours 3 fois ou 2 fois, puis après ça, je fais du vélo, je fais de la natation, et puis finalement, j'ai fait mes 5 entraînements par semaine, et donc c'est bon pour ma santé. Oui, effectivement, mais au niveau prévention des blessures, la course à pied a des particularités, c'est-à-dire qu'il y a de l'impact au sol, il y a du stress mécanique, et le corps s'adapte beaucoup mieux quand on met ces stress-là de façon récurrente et fréquente. Donc, souvent, je vais leur dire, tu pars faire du vélo, idéalement, tu vas courir 5 minutes juste pour avoir mis un stress mécanique, donc tu vas sauter 450 fois sur ta jambe droite et 450 sur ta jambe gauche, tu vas créer des adaptations mécaniques parce que tes os vont solidifier, tes cartilages vont solidifier, tes tendons vont solidifier, et tu vas en plus avoir un apprentissage moteur qui va rendre ton patron de course plus efficace et plus sécuritaire. Donc, tu fais 5 minutes de course, après ça, t'embarques sur ton vélo, si c'est du vélo que tu as envie de faire cette journée-là, et tu fais du vélo. Mais une chose est certaine, c'est qu'il ne faut pas substituer des entraînements de course par des entraînements autres cardio, simplement en pensant qu'on va prévenir les blessures. Une des meilleures manières de prévenir les blessures dans la quantification du stress, c'est de mettre des stress très fréquents, mais moins grands. Il y a cette phrase qui est très populaire en ce moment, c'est fréquence est supérieure à volume, volume est supérieure à intensité, et c'est un peu ce que tu nous dis, donc c'est intéressant. Et c'est exactement les mêmes trois étapes par rapport à la prévention des blessures. Donc, on commence par s'entraîner plus souvent, après ça, augmenter son volume, et après ça, faire de la qualité qui est beaucoup plus stressante sur le corps et sur les tendons que de faire du volume. C'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs, quand ils reprennent, ils veulent tout de suite faire 10-15 kilomètres, alors que finalement, même commencer par 2-3 kilomètres au début, c'est largement suffisant. Et le but, c'est de pouvoir quand même maximiser cette fréquence. Si vous courez 12 kilomètres, alors peut-être que le premier jour, vous allez vous sentir bien, vous êtes très frais, donc vous n'allez pas le sentir, mais le lendemain, si vous êtes cassé de tous les côtés, vous ne pouvez pas recourir, vous êtes dégoûté, vous n'avez pas envie de recourir pendant une semaine, et que vous faites des petits sauts de puce, parce qu'il y a beaucoup de gens, voilà, ils vont courir une fois par semaine, ils font ça, après ils arrêtent deux semaines, ils reprennent, le corps ne peut pas s'adapter. Certainement, et quand on sait que c'est un coureur sur deux qui se blesse à chaque année, puis les statistiques vont jusqu'à 80%, on sait qu'à 1 000 kilomètres, c'est à peu près 50% des gens qui se blessent, à 2 000 kilomètres, on en a à peu près 70%. Là, tu te dis, on n'a pas trouvé la recette pour faire en sorte, en fin de compte, de pouvoir perdurer dans l'activité, puis d'avoir du plaisir. Donc, c'est sûr que la quantification du stress mécanique chez quelqu'un qui fait de la course, c'est l'essentiel, c'est la première chose sur laquelle il faut bien faire. Et concernant un coureur aguerri, quelqu'un qui est en préparation marathon, par exemple, qui est au début de sa préparation, qui va donc, sa charge forcément, elle va mécaniquement, elle va monter, il vise, voilà, une performance en 2h30, quel conseil, toi, tu peux lui donner, justement, pour bien encaisser ce stress mécanique et cette augmentation de charge pendant sa prépa ? Alors, si tu es un athlète de haut niveau que tu enchaînes déjà des kilomètres importants, tu sais, on était au Kenya il n'y a pas si longtemps, et puis j'ai un athlète qui vient nous voir, un athlète kenyan, finalement, il était à 200 kilomètres moyens, puis une semaine, il a fait 240, parce que là, encore une fois, même les Kenyans, entre eux, ils se disent, bon, il faut courir le plus possible. Il fait 240, et là, il a commencé à développer des douleurs. Il a mal quantifié son stress. Ça, c'est la première chose. Donc, peu importe le niveau, tu as quand même toujours une quantification du stress qu'il faut que tu fasses. C'est sûr que faire plus 40 kilomètres chez le récréatif, ce n'est pas la même chose que chez le compétitif, qui va le tolérer beaucoup mieux, parce qu'il est déjà plus élevé. Mais il y a une autre chose que les coureurs expérimentés et compétitifs peuvent faire, c'est, en dehors de la charge externe, c'est justement d'améliorer la capacité à tolérer une charge interne, c'est-à-dire augmenter son temps de sommeil, par exemple, va nous permettre de cumuler plus de volume, va nous permettre d'encaisser davantage de stress mécanique, parce que notre corps va se réparer pendant la nuit, va se réparer plus facilement. Notre système nerveux va être beaucoup plus résilient au stress qu'on applique si on a un niveau de sommeil, si on arrive à dormir beaucoup, finalement, et de qualité. Sommeil et nutrition, hydratation, ces éléments qui sont aussi la pilier de la préparation en marathon ou dans l'endurance, en général. Certainement. Après, c'est beaucoup plus difficile, d'un point de vue scientifique, le sommeil, on commence à avoir vraiment des données très solides là-dessus, sur la capacité à tolérer plus de charges mécaniques. Avoir une bonne nutrition, là, c'est la définition qui est plus complexe, un petit peu. C'est quoi une bonne nutrition ? C'est quoi... En tout cas, calorique. On sait au moins que... Minimalement. Voilà. Parce que c'est vrai que... Et tu as raison, il faut... On parle beaucoup maintenant de bien manger, du healthy, ce genre de mode, mais il y a quand même une notion qui est importante, c'est l'apport calorique. Manger suffisamment. Voilà. Si vous êtes trop en déficit calorique, il y a un temps ou tard, il va y avoir un problème. C'est clair. Et puis, on le voit chez les hommes et chez les femmes, mais principalement chez les femmes, ce qu'on appelle le REDES, le Relative Energetic Deficiency in Sport. Les personnes ne mangent pas assez de calories par rapport à leurs dépenses et ça affecte tous les systèmes de l'organisme. Le système immunitaire, le système musculosquelettique, l'ensemble de tous les systèmes. Hormonales, évidemment. C'est plus les règles. Exactement. Donc, très, très important. Et on ne le dit pas assez, ça. Tu vois justement que sur l'apport calorique, et on peut avoir tendance à le sous-estimer. Encore une fois, je parlais avec un marathonien de haut niveau il y a quelques mois et qui m'expliquait, alors il courait 30 km par jour. C'est un coureur en 2h06 au marathon. Et il m'expliquait qu'il avait 3000 calories de dépense, ce qui me semblait quand même léger pour un coureur qui fait 30 km par jour. Donc, c'est vrai que c'est ce qui est possible parce qu'il a fait peut-être des études. Je n'aurais pas en doute, ça parle. En tout cas, ça pose question sur vraiment est-ce qu'on est capable de... Parce que 3000 calories avec... Sauf s'évidemment, il se ravitaille. S'il ne compte pas le ravitaillement en course. Là, évidemment. Mais si... Or, ça, ça me paraît quand même très léger. Et les coureurs, ils ont du mal à jauger, à se rendre compte de tout ce qu'ils peuvent brûler en calories. Trop perdre du poids dans une prépa marathon quand vous êtes déjà... Ce n'est pas forcément bon signe. On voit ça un peu des fois. Tiens, plus je vais être maigre, plus je vais être performant. Mais ça va être valable sur une courte période de temps. Exact. À terme, vous allez le payer cher. Exact. On a des études chez les Kenyens qui montrent qu'ils n'arrivent pas à suffire en apport calorique par rapport à leur entraînement quand ils sont dans leur phase pré-affûtage. Donc, quand ils sont souvent les trois semaines qui précèdent les deux semaines d'affûtage où ils vont faire du 110 % de volume maximum. Donc là, ils chargent beaucoup. Et ils n'arrivent pas à manger assez. Et là, ils vont perdre à peu près 600 grammes à chaque semaine. Mais on est sur une petite période de temps. On est juste avant un objectif annuel ou biannuel. Et à ce moment-là, ça peut souvent passer. Et ça fait partie même de l'affûtage, de perdre un tout petit peu de poids avant un marathon. Et ça peut être acceptable chez l'athlète de haut niveau sur une courte période. Mais même dans d'autres sports, il faut aussi des fois sortir un peu du monde de la course à pied. C'est vrai qu'on a un peu un micro-cause, mais il faut aller voir aussi ce qui se fait ailleurs. Et il y a certains entraîneurs qui te disent « Mais moi, mon premier facteur limitant à la performance, chez un athlète par exemple qui fait beaucoup de force, dans des sports de force, c'est sa capacité à prendre des calories. Si demain, je pouvais le faire faire manger 10 000 calories, j'augmenterais encore sa force. C'est un facteur. Le premier facteur limitant pour eux, c'est l'apport calorique. Donc ça dit vraiment l'importance. Et alors imaginez-vous dans les sports d'endurance. Et ça, il faut vraiment un peu plus insister sur cette partie-là. Alors, il y a sûrement des entraîneurs qui nous écoutent. Il y a même beaucoup d'entraîneurs, moi je le sais, qui nous écoutent, des gens qui font un peu de coaching. Quel conseil tu pourrais leur donner justement ? On parlait tout à l'heure de cet entraîneur qui me disait « Voilà, moi j'ai des difficultés à faire comprendre cette notion. » Ou pour l'appliquer aussi dans la méthodologie, est-ce qu'il y a des tableaux, des programmes ? Voilà, quel conseil tu pourrais donner aux entraîneurs qui nous écoutent sur cette partie de quantification du stress mécanique ? Alors, les entraîneurs sont des spécialistes de la quantification du stress physiologique. Donc souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont pousser leurs athlètes pour les amener dans des états de fatigue, avoir une surcompensation, parfois même de l'over-reaching fonctionnel, c'est-à-dire du surmenage fonctionnel avant de surcompenser. Et le jeu de cette fatigue amenée par l'entraînement versus les moments de récupération amène l'entraînement à progresser, l'athlète à progresser. Quand on veut prévenir les blessures et qu'on est coach, là on est obligé de quantifier le stress mécanique sur les tissus et non pas juste le stress physiologique sur le métabolisme et la physiologie cardiovasculaire. En fait, une des choses qu'on peut faire, c'est que si dans un moment où l'athlète est un peu vulnérable au niveau mécanique ou qu'il ne tolère pas une augmentation du volume, ce qu'on pourrait faire, en fin de compte, c'est de dire à notre athlète, de dire qu'on va transformer une certaine proportion de ta course en activité moins stressante mécaniquement, mais aussi stressante physiologiquement. Exemple, je vais prendre une heure de course pour aller faire du vélo à la place à la même intensité physiologique, mais avec un stress mécanique beaucoup moindre. Et ça va nous permettre d'augmenter les volumes d'entraînement pour aller dans des phases de fatigue et de surcompensation que l'entraîneur désire, mais sans trop stresser le corps. Donc, à partir d'un certain volume où on sait que le corps a ses limites et qu'il n'arrive pas à encaisser, trop de courses, là, ça peut être intéressant de faire des activités de transfert, des activités croisées qui font en sorte, en fin de compte, que l'entraîneur est capable de stresser sa physiologie autant qu'il veut, mais en calculant bien correctement le stress mécanique. Blaise, avant de passer à notre rubrique Vrai du Faux, puisque dans ce programme, à chaque émission, on va essayer de déconstruire un peu toutes les idées reçues qu'on peut entendre dans le monde de la course à pied, et malheureusement, elles sont quand même assez nombreuses. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres points ou peut-être synthétiser un peu tous les éléments clés qu'on s'est dit sur le stress mécanique? Oui. Alors, la quantification du stress, c'est de la quantification du stress mécanique, physiologique, cognitif. On peut élaborer sur à peu près tout. En fait, l'objectif, c'est de doser ce qu'on va faire pour avoir la réponse optimale qu'on désire. Donc, quand je dis la réponse optimale, c'est que quand on parle de stress mécanique, c'est de s'assurer de ne pas développer des douleurs tendineuses, articulaires, secondaires à un entraînement. J'augmente mon volume d'entraînement, je m'écoute et je l'augmente de façon graduelle et progressive avec une récurrence du stimuli qui est élevée parce qu'on se blesse beaucoup moins quand on met des petits stress fréquents plutôt que des grands stress peu fréquents. Donc, mes conseils, c'est soyez progressif, courez tous les jours ou presque. Cinq minutes, ça compte parce que cinq minutes, c'est un petit stress mécanique qui va créer des adaptations de toutes sortes autant au niveau apprentissage moteur qu'au niveau stress mécanique et adaptation du cartilage de l'os, des tendons et ainsi de suite. De façon générale, c'est écoute ton corps et assure-toi de ne pas aller dans des zones de douleur. Et puis, j'appuie sur écoute ton corps. Tu nous disais tout à l'heure qu'il fallait des fois que les coureurs sachent se détacher un peu de tout ce Strava, de nos montres. Moi, le premier, je l'adore et c'est vrai que je pense même que la montre ça a même contribué à la popularisation de la course à pied parce qu'il y a une gratification à court terme. Tu peux mesurer ce que tu as fait, la distance, les calories que tu as brûlées. Donc, c'est vrai que c'est tout de suite une gratification et forcément, je pense que ça a joué. Mais par contre, s'il y a bien un moment, à mon avis, où il faut laisser la montre de côté, c'est vraiment quand on est en phase de reprise, de réathlétisation parce qu'on a coupé après un arrêt, après une compétition et qu'à ces moments-là, c'est vraiment extrêmement important à l'écoute de son corps et d'oublier la montre. Donc, s'il y a bien un moment où vraiment on vous recommande de l'oublier, c'est en pâte de reprise ou post-compétition. Oui. Et rester centré sur ses sensations, ses feelings, en fin de compte, pour que quand on aille courir, on soit à l'écoute de son corps. Et moi, ça fait des années et des années que je ne cours pas de montre. Ce que je recommande à tous mes patients qui ont tous une montre, une montre intelligente, c'est de dire que tu n'as pas le droit de la regarder pendant ton entraînement. Bien évidemment, il faut quand même que ça compte, il faut que ça soit sur ce travail, il faut quand même que tu aies ton volume qui soit cumulé parce que c'est ça qui est ton motivateur, ta motivation, mais clairement, tu ne la regardes pas pendant ta course. En fait, paradoxalement, la montre, c'est la data, c'est ce qui est intéressant sur le long terme et pas sur le court terme et tout le monde se focalise sur le court terme plutôt que sur le long terme. Exact. Bien dit. C'est le problème. Écoute, sur ces belles paroles, je te propose qu'on passe à notre rubrique Vrai du Faux. Est-ce que tu es d'accord pour inaugurer ce nouveau programme ? Allons-y. C'est parti, jingle. C'est pas ça, c'est n'importe quoi. En vrai, la vérité, la vraie vérité. C'est faux. C'est vrai ou c'est faux, ça ? Franchement. Ouais, c'est pas faux. Bienvenue dans la rubrique Vrai du Faux en collaboration avec Blaise Dubois, de la clinique du coureur et va nous aider Blaise à déconstruire les mythes autour du running et aujourd'hui, on va s'attaquer à la charge d'entraînement. Blaise, Blaise, première question. Plus la charge d'entraînement est élevée, meilleures sont les performances vraies ou faux. Pas nécessairement. Je suis obligé de dire vrai pour certains jusque dans une certaine mesure mais faux pour d'autres. Vrai ou faux, la charge d'entraînement ne concerne que le volume de course ? Absolument faux. La charge d'entraînement, c'est principalement, surtout au niveau mécanique et au niveau tissulaire, l'intensité qui est le plus stressante. Vrai ou faux, la fatigue ressentie après un entraînement est toujours un indicateur fiable de la charge d'entraînement ? C'est un bon indicateur de la charge interne mais ce n'est pas nécessairement un bon indicateur de la charge externe. Je dirais tendance faux. Tendance faux, intéressant. Vrai ou faux, augmenter régulièrement et progressivement la charge d'entraînement est la meilleure méthode pour progresser ? Oui, parce que c'est la meilleure manière pour ne pas se blesser et la meilleure manière pour progresser, c'est d'abord, avant tout, de ne pas se blesser et de pouvoir s'entraîner. Donc, j'aurais tendance à dire vrai. Après, il y a une citation qui dit « Aucun arbre ne monte jusqu'au ciel ». Donc, il y a un moment donné, la logique s'arrête, j'imagine. Exactement. Vrai ou faux, à l'heure de Strava, copier les charges d'entraînement des coureurs élites est une bonne idée ? Ça, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Vraiment pas, donc c'est faux, clairement. Sauf si vous voulez rendre riches les kinés. Après, là, ça peut être aussi, ça peut être un projet. Vrai ou faux, la quantification de la charge d'entraînement n'inclut que des mesures physiques. Absolument pas. En fait, on va intégrer des mesures de perception d'effort, des mesures qui sont de la charge interne, fréquence cardiaque et autres. Après, quand on parle de quantification, là, la question est complexe. Quand on parle de quantification du stress mécanique, on va mesurer souvent le volume, l'intensité, la vitesse, le dénivelé qui sont des paramètres simples à mesurer, mais il faut que ça soit confronté à notre capacité et à le tolérer. Et donc, en fonction de la charge interne, l'état de fatigue et d'autres choses, on va, et la douleur, bien évidemment, on va décider si c'est suffisant ou trop. Vrai ou faux, la fatigue mentale, le stress, l'anxiété doit être pris en compte dans la quantification du stress. certainement, c'est ça qui va souvent réduire notre tolérance et notre capacité et ça va faire en sorte qu'on va être capable de moins tolérer de charges externes, donc moins de volume, moins de dénivelé, moins de vitesse, etc. Ça, c'est dur parce qu'un coureur qui a une journée très stressante au travail ou qui a un enfant en bas âge qui a été malade, il veut toujours s'accrocher à son plan d'entraînement, à la séance et il a du mal à accepter de se dire ça sera peut-être plus efficace que je ne fasse pas ou que j'adapte mon entraînement. Mais ça, c'est compliqué parce que quand c'est écrit, on veut le faire. Oui, c'est de ça qu'il faut sortir parce qu'aller s'entraîner parce qu'on a été très stressé dans notre journée, c'est peut-être une excellente chose. Ça va être une soupape, ça va être un déstresseur, ça va être un régulateur d'humeur et de toutes sortes de choses qui est excellent. Après, c'est peut-être pas une bonne idée de faire exactement ce qui est écrit sur le plan quand tu as de l'intensité, quand tu as de la qualité cette journée-là. L'individualisation, l'adaptation, c'est la clé de la performance dans le haut niveau ou même dans le monde amateur. Vrai. Merci infiniment, Blaise, pour nous avoir éclairé sur cette question de la quantification du stress mécanique. Je rappelle ton ouvrage pour toutes celles et ceux qui veulent aller plus loin, La Clinique du Coureur, aux éditions peut-être, si vous nous en parlez un peu. Les éditions Mons avec Fred et Alexis Berg, les co-auteurs avec moi de cet ouvrage qui intègre 50 experts internationaux sur plein de sujets. C'est vraiment un livre de référence sur la course à pied et qui est bien vulgarisé pour le coureur. Et un best-seller puisque ça fait partie des numéros 1 des ventes dans les livres de la course à pied. Si vous ne l'avez pas, n'hésitez pas à vous le procurer. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec toi, Blaise. Je te dis à très vite. Merci, Guillaume.